Salut, c'est Elodie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de vlog. On est lundi matin, je sors de la douche, comme vous pouvez le constater, et j'ai pas mal de choses de prévues aujourd'hui, pas mal de choses à vous montrer également. Donc on va attaquer tout de suite cette nouvelle semaine de vlog par un petit point sur les différents projets sur lesquels je suis en train de travailler, enfin les différents encours pour démarrer cette semaine. Alors, premièrement, un encours que vous connaissez déjà bien, c'est le pull que je tricote en test pour Marie-Christine Lévesque, donc il s'agit du pull folklore que je tricote en Drops Alaska Coloris Tomate. Pas du tout Alaska, Drops Alpaga Coloris Tomate. Donc j'ai terminé mes deux manches. Vous voyez, je ne mens pas, j'ai les deux. Donc celle-ci, c'est celle qui est non bloquée, et celle-ci, c'est la bloquée. On voit quand même bien la différence du blocage. Et donc j'en suis à peu près à 25 cm. Ouais, 25-27 même, je dirais, je n'ai pas mesuré sous le corps. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai posé sur un sweat qui a la bonne longueur pour voir combien il me manquait, et je pense qu'il doit me manquer à peu près 5 cm. Donc je vais encore tricoter un petit peu ce matin, et puis après, je pense que je vais me faire encore un lavege intermédiaire. Mais parce que comme l'alpaca, elle se détend un petit peu, je veux être sûre de ne pas me planter sur la longueur du pull. Donc je referai une nouvelle fois un blocage intermédiaire sur ce modèle pour pouvoir mieux jauger la longueur à réaliser. Donc voilà pour mon folklore qui est toujours aussi beau. Donc je vais l'avancer un petit peu aujourd'hui. Vous voyez, pour vous rendre compte à quel point la laine s'est détendue, voilà, j'ai ça d'écart entre mes deux manches, en sachant que j'ai fait exactement la même chose, c'est juste que celle-ci n'est pas bloquée, et celle-ci est bloquée. Ensuite, deuxième en cours que je vais bien tricoter, je pense, parce que je n'arrive plus à le lâcher depuis que j'ai commencé. Il est trop bien ce modèle. Je vais me répéter, mais vraiment, je me régale à le tricoter. Donc c'est un modèle de top qui est sorti il y a à peu près deux semaines, d'une designeuse qui s'appelle Anne Wenzel. Et donc c'est un top qui s'appelle le shorti. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal avancé. J'ai pas mal avancé parce que j'ai rejoint en rond. Donc j'ai tricoté le dos, le devant, et j'ai joint en rond. Et donc, hop, il donne ça. Donc en fait, ici, vous avez le dos qui est plus long. Vous faites plus de rangs sur le dos que sur le devant, ce qui permet de remonter l'encolure. Et donc on se retrouve avec cette maille centrale avec augmentation de chaque côté qui est un peu en avant, en fait, devant. Voilà. Je ne l'ai pas essayé, mais à la largeur, je vois qu'il va m'aller. Donc ça ne m'inquiète pas du tout. Je suis toujours aussi satisfaite du point qui est absolument génial à tricoter. de la laine qui pour une laine avec des fibres non animales. Donc c'est-à-dire que c'est 95% coton recyclé et 5% fibres inconnues recyclées. Donc c'est une laine de chez Rowan. Et ça s'appelle la Denim Revive. Donc voilà l'étiquette. C'est des pelotes de 50 grammes. Vous allez s'en mettre aux 50 grammes. Et puis c'est une laine qui m'a gentiment été offerte. Donc merci encore. J'ai déjà, là j'en suis, j'ai 8 pelotes en tout. Et là je suis déjà sur la quatrième. Donc je vous avoue que j'ai un peu peur de peut-être pas avoir suffisamment. Alors dans tous les cas, je m'étais dit que je raccourcirais probablement un peu les manches par rapport au modèle de base. Donc ça me permettra de gratter un petit peu au niveau de la laine. Mais je vais peut-être être un poil juste. Donc au pire, j'en recommanderais une ou deux pelotes si besoin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter le corps en totalité jusqu'à ce qu'il ait la bonne longueur. Et à la fin, je tricoterai les manches. Comme ça, je tricoterai les manches avec ce qu'il me reste de fil. Je le diviserai en deux. Et puis je verrai si les manches sont suffisamment longues ou s'il faut que je recommande. Alors c'est un patron honnêtement qui n'est pas difficile du tout. Seule nuance que je mets à ça, c'est que je trouve qu'elle fait partie des designers Anne Wenzel qui ne sont pas forcément très explicites dans la manière dont elle rédige les patrons. Ce qui fait que... Alors moi, je m'en sors très très bien parce qu'à force d'années d'expérience, on a de la logique qu'on comprend là où la designer veut nous amener. Mais si vous êtes du genre à vraiment lire le patron à 100% et ne pas... à appliquer sans anticiper ce que la designer cherche à vous faire faire, ça ne sera peut-être pas forcément le patron le plus clair en écriture. Ceci dit, ce n'est pas non plus compliqué à proprement dit parce que les points sont simples, etc. Donc si vous avez envie de vous lancer et que vous galérez un peu sur certaines instructions, n'hésitez pas à m'envoyer un message et puis j'essaierai de vous donner un coup de main. Donc là, franchement, j'ai quand même sacrément avancé parce que je le tricote en aiguille 3,75. C'est un échantillon d'à peu près 21 mailles. Et j'ai fait ça en 4 jours pleins. Aujourd'hui, c'est le cinquième jour. Donc j'ai quand même bien carburé en sachant que j'ai tricoté à côté. Donc j'ai un bon rythme de tricot. C'est sympa. Et troisième en cours qui est un nouvel en cours. En fait, je vous avais dit, là, ce week-end, j'ai retrié un petit peu ma laine. Je vous montrerai tout à l'heure. J'ai changé un peu les laines que j'avais mis dans mes petits bacs suspendus et j'ai refait un petit tri. Et en faisant mon petit tri, je suis retombée sur des laines que j'avais achetées chez Lana et Tricot avec une de mes meilleures amies pour que je tricote un petit pull pour sa fille. Et en fait, j'avais mis de côté, j'avais un peu zappé en fait la laine, etc. Et je suis retombée dessus. Et comme je les vois dans deux semaines, je me suis dit que le timing était parfait pour pouvoir lui tricoter un petit pull. Donc voilà les laines. C'est de la Rosarios 4 Merian. C'est une base composée à 100% de laine. Il y a 220 mètres au 50 grammes. Donc c'est légèrement plus fine qu'une fingering. Il est préconisé de la tricoter en 3,3,5 pour un échantillon de 29 mailles. Et puis donc c'est une laine qui est avec plein de petits speckles. Donc c'est de la laine industrielle, mais avec plein de petits speckles. C'était la maman de la petite qui avait choisi le coloris. Et donc je ne savais pas trop quel modèle faire avec cette laine-là. Et puis j'ai repensé l'autre fois que Marie-Amélie avait sorti le patron du Damasque. Donc un pull que j'ai tricoté en test pour elle. Qu'elle l'avait sorti pour enfant. Donc du coup j'ai lancé un Damasque pour enfant. Je le fais en taille 6 ans. J'avais un peu peur que la taille 4 ans soit un peu juste. Et surtout que je risque d'avoir un échantillon plus petit. Donc je me suis dit que je tricotais la taille 6 ans. Et que ça devrait me faire une taille 5 ans à peu près. Donc voilà, mon démarrage. J'ai commencé le dos. Donc c'est un modèle qui se tricote un peu comme mon robin assouetteur que je porte aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez tricoté le dos. Alors non, pas tout à fait pareil. Là on va tricoter le dos. On va relever des mailles pour tricoter un premier demi-devant. On va faire la même chose de l'autre côté. Et après on va joindre les deux demi-devant pour finir de tricoter le devant. Donc là j'ai fait les trois quarts du dos à peu près. Donc j'ai pas mal avancé. C'est un modèle qui est sympa à faire parce qu'on s'ennuie pas. C'est une alternance de points de mousse. De points de mousse pardon. Et puis d'une petite dentelle toute simple à base de mailles ensemble. GGT et jeté. Donc rien de compliqué. Et puis donc je m'étais dit je vais commencer à tester le damasque pour voir si la laine rend bien. Et franchement j'avais un peu peur parce qu'avec ce côté très spécule de la laine. Je m'étais dit qu'il faut pas non plus que je fasse un modèle avec trop de points texturés. Mais là je trouve que ça rend vraiment bien. Donc voilà le petit démarrage. Je pense qu'aujourd'hui je vais continuer à le tricoter un petit peu. Je le tricoterai un petit peu tous les jours. Mais j'aimerais bien finir quand même mon folklore cette semaine. Donc faudra que je fasse attention de pas trop me disperser. Parce que là je suis quand même bien repartie en dispersion. Parce que j'ai du coup mon damasquite que je viens de lancer. Mon folklore. Mon shorty. Qu'est-ce qu'il y a Ron ? Tu veux dire bonjour ? Tu veux venir dire bonjour ? C'est ça ? Tu faisais ton intéressant ? Ouh là là ! Bonjour ! Ça fait longtemps que je suis pas venue vous voir. Il va bien. Il y a eu des petits envies de santé pour ceux qui ont suivi. Mais il est en pleine forme. Il est un peu relou en ce moment parce qu'il perd beaucoup ses poils monsieur. Et il est très vocal. Il nous parle beaucoup beaucoup beaucoup. Donc je comptais mes encours avant que le chat nous perturbe. Donc le damasque enfant. Mon shorty. Le folklore. Les trois que je vous ai montré. J'ai deux paires de chaussettes en cours parce que j'ai les crasspedia. Et j'ai ma deuxième chaussette Omar à finir. J'ai mon pull belle donne. Et j'ai l'ingrid sweater pour ma maman qui est à moitié en cours parce que j'ai pas touché depuis un mois et demi. Ouais on est remonté à 7 en cours quand même. Il va falloir se détendre. Il va falloir se détendre un petit peu. Mais je sais pas en ce moment je suis dans cette phase où j'ai envie de démarrer plein de nouvelles en cours. De tripoter plein de nouvelles choses. Donc écoutez on verra bien. De toute façon je sais qu'à un moment donné ça va me... Je vais me prendre un coup de speed. Et puis je vais me dire non ça y est là je finis tout. Et puis je repars de zéro. Donc voilà. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Sinon aujourd'hui j'aimerais bien m'occuper de laver les échevaux de pernelle. Comme ça ça sera fait. Je sais pas si je me motive à laver le lin que j'ai acheté parce que c'est en format pelote. Donc pour laver... Attendez j'ai ma box qui arrive. Bon comme on a été coupé je vais en profiter pour vous montrer... Remontrer un peu plus comment marche le truc à l'eau fraîche qu'on reçoit toutes les semaines là. Parce que honnêtement... Enfin c'est trop bien ce truc. Alors déjà en plus... Comme tout est facile, tout est livré. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Il y a juste à suivre etc. Déjà ce qui est hyper bien c'est que du coup Chéri cuisine plus que jamais. Parce qu'il adore. Donc c'est cool. Moi ça me fait un peu de repos en plus. Donc toujours pour. Et puis c'est surtout que les recettes sont hyper variées. Et franchement depuis le début on a globalement pas été... Et été déçu du tout. Et donc je ne sais pas trop comment je vais faire. Je vais peut-être vous reposer. Ce sera mieux. Alors déjà le principe c'est que vous recevez des recettes. Vous pouvez en prendre 3 ou 5 en fait. Donc il y a plein de recettes à chaque fois qui sont proposées. Vous avez les instructions avec les quantités derrière. Il y a des visuels pour vous montrer ce que ça donne. Et donc à chaque fois vous allez recevoir un petit sac dans lequel il y a tous les ingrédients. Donc par exemple sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer ? Pour vous donner un peu d'idées. En fait il y a des recettes qui sont plus format famille. Je suis mal cadrée. Il y a des recettes végétariennes. Il y a des recettes à peu d'impact CO2. Donc ça c'est indiqué à chaque fois. C'est hyper cool. Il y a des recettes où c'est indiqué quand il faut le cuisiner rapidement. Par exemple quand c'est du poisson. Ce genre de choses. Et là par exemple sur cette semaine. On a une recette asiatique. Des boulettes de bœuf sauce teriyaki. Des spaghettis épine à ricotta. On a du merlue en croûte d'ail des ours. Du poulet pané aux fines herbes. Et des congoutis grillés alpesto rosso. Donc c'est varié. C'est sympa. En fait ça se présente comme ça. Vous avez un sac par recette. Et donc dedans vous avez tout qui est en format. Qui est dans la quantité uniquement nécessaire. Donc par exemple l'ail des ours. Un poireau. On a les épinards à la bonne quantité. On a. Ça c'est le. Ah oui c'est l'orzo. A la bonne quantité. Toujours l'ail des ours. On a des graines de courge. Et à chaque fois les plastiques c'est du recyclable. Donc ça c'est cool. De la crème fraîche pile au bon format. Et puis donc quand il y a du poisson. Des choses comme ça. Vous avez les petites pochettes réfrigérantes. Je me suis coupé pour le bruit. Franchement c'est vraiment sympa. Si vous cuisinez pas des masses. Et que vous avez envie de cuisiner un peu plus. Testez. Si vous le souhaitez. Parce que ça fonctionne bien. Moi j'ai la possibilité d'envoyer une box gratuite. Mais de ce que j'ai compris. Ça fait que derrière il faut que vous en commandiez au moins une. Donc ça vous engage à en payer une derrière. Si j'ai bien compris. Mais après sinon l'abonnement. Vous pouvez le suspendre. Ou l'annuler. Quand vous le souhaitez. Il n'y a pas de durée d'engagement. La seule chose c'est qu'une fois que vous avez commandé une box. Et qu'elle est en cours de livraison et de préparation. Bah vous pouvez plus annuler celle-ci quoi. Mais sinon vous pouvez arrêter quand vous voulez. Donc si ça vous intéresse. Moi j'ai des. Je peux vous offrir une box gratuite. Voilà. Il suffit que vous m'envoyiez un message. Et je vous donnerai un code. Du coup pour le faire. Mais sinon pour en revenir à la partie tricot. Donc je disais que oui. Aujourd'hui je vais avancer un peu tout ça. Mettre à jour mon classeur. J'aimerais bien aussi. Peut-être. Je sais pas. En fait comme j'ai reçu beaucoup de laine là. J'aimerais bien me réorganiser dans ma tête mon stache. Donc je sais pas dans quelle mesure je vais le faire. Autant que d'avoir la flemme. Faut que je prenne en photo. Aaron il est en train de jouer avec le carton. Je suis désolée. Aaron. Qu'est-ce tu fais ? Ah bah il est. Il est. Il est dans le carton. Voilà. Les chats et les cartons. Une grande histoire d'amour. Et donc oui. Je disais qu'il faudrait que je prenne en photo. Mon gros bignard. Parce que je l'ai pas encore publié. J'ai pas fait non plus pour mon deuxième Zaza. Je l'ai pas fait non plus pour mon tresca au vert. Donc je vais faire ça aujourd'hui je pense. Et puis peut-être essayer de tourner un premier petit réel. Je vais voir. Bah écoutez c'est tout pour ce matin. On se retrouve un peu plus tard. Bye. On se retrouve mardi finalement. Parce que hier j'ai pas pris le temps de repasser vous voir. Je suis allée faire un peu des courses. Et puis je me suis posée. Et j'ai beaucoup tricoté. Donc pour vous montrer un peu ce qui a avancé depuis hier. J'ai tricoté encore quelques rangs de mon folklore. Mais c'est long. Enfin c'est lent de tricoter en fingering. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le réessayer tout de suite. Je vais me rajouter un petit câble. Je vais essayer voir déjà là où j'en suis. Et puis en fonction de là où j'en suis. Si un coup je vais le laver tout de suite. Pour voir comment il se détend. Ça serait peut-être mieux. Et puis comme ça au moins. Si j'ai quand même. Si j'en suis juste au dessus. Non je vais vous montrer. Ce sera plus simple que d'expliquer. Je vous reprends tout de suite. Bon du coup voilà où vous vous en êtes. En sachant que là je ne tire pas. Donc là en gros il manque une petite dizaine de centimètres. Il faut que je regarde les côtes. Et puis en vrai je pense que là je vais pouvoir le laver et le bloquer. Pour bien être sûre de la longueur. Parce que là si je tire un peu je suis déjà là. Donc ça voudrait dire que je pourrais commencer un peu les côtes. On va faire ça. Je vais le laver. Comme ça au moins je verrai la longueur plus précisément. Ça me permettra de bloquer aussi la deuxième manche. Et puis derrière je pourrais assez rapidement attaquer les côtes. Donc ça c'est cool. C'est très très cool. Je suis bien contente. Je vous reprends tout de suite. Je vais me recharger. Je vous reprends tout de suite. Donc voilà où on en est de mon pull folklore. Qui je pense que les côtes ça va être long. Parce que c'est des côtes torse. Donc je pense que les côtes ça va être long. Je vais regarder le nombre de centimètres qui est préconisé par le patron. Bon du coup il y a 6 centimètres de côte. Donc ce que je vais faire c'est que je vais encore tricoter à peu près 2 centimètres. Et puis je vais le laver. Et puis comme ça il ne me restera plus qu'à vérifier la longueur. Et puis faire les côtes. Donc projet incessamment sous peu terminé. Et donc hier j'ai aussi beaucoup tricoté sur le petit pull dont je vous ai parlé. Donc le damasque version enfant que je vais tricoter pour la fille de mes meilleurs amis. Et donc voilà où j'en suis. J'ai joint du coup. Donc j'ai tricoté tout le dos dans un premier temps. J'ai mis les mailles du dos en attente. Ensuite j'ai relevé des mailles sur l'épaule droite. J'ai tricoté en rang raccourci pour former un peu l'arrondi de l'épaule. Ensuite j'ai tricoté en faisant des augmentations d'un côté. La même chose de l'autre côté. On relève des mailles. On fait quelques rangs raccourcis ici. On monte des mailles au fur et à mesure. Et puis à la fin on monte un grand nombre de mailles pour fermer le demi-devant. Et puis on tricote. Et ensuite on joint les deux tout simplement en commençant à tricoter en rond. Donc voilà j'ai pas mal avancé. Parce qu'en gros en une journée, un peu plus. Ouais si en 24h du coup j'ai pu tricoter jusqu'à joindre le corps en rond. Donc ça c'est cool. J'ai un peu du mal à me rendre compte pour la taille. Parce que pour le coup sa fille depuis que je suis habituée à Grenoble je la vois moins. Donc je l'ai pas... Enfin la dernière fois que je l'ai vue c'est qu'il y a un petit moment. Je pense que la taille ça devrait être pas mal. Il sera peut-être un peu grand. Mais bon bah si il est un peu grand c'est pas grave. Elle le portera plus longtemps. Donc voilà les deux choses que j'ai tricotées hier. Sinon je vous montre pas les autres en cours qui n'ont pas particulièrement avancé. Mais je suis déjà en train de me projeter... Ah j'ai perdu l'émail. Je vous reprends. C'est bon j'ai rattrapé ma bêtise. Donc oui je vous remontre pas les autres qui n'ont pas spécialement avancé. Par contre je suis déjà en train de réfléchir aux prochaines chaussettes que j'ai envie de monter. Et notamment il y a une paire de chaussettes de Marie-Christine l'évêque qui me plaît énormément. C'est les chaussettes cottage. Je sais plus si ça fait partie du livre botanique ou champêtre. Mais c'est un patron que vous pouvez acheter à l'unité. Donc chose que j'ai faite. En fait il y a la semaine dernière Marie-Christine a fait les promos sur tous ses patrons. Et donc je lui ai pris trois patrons de chaussettes. Notamment celle-ci. Donc c'est des chaussettes qu'on voit pas mal en ce moment. Je sais qu'il y a Elodie de Hello Nails & Co qui les a réalisées il n'y a pas longtemps. Il y a une autre personne qui les a faites qui fait des podcasts mais j'arrive plus à me rappeler qui. Bref et c'est des chaussettes que je trouve très jolies en autorayante. Et comme j'ai pas mal d'autorayantes en stock je me suis dit que pour changer des chaussettes classiques à la vanille. Ça pourrait être sympa de faire les chaussettes cottage. Mais du coup j'hésite un peu sur les différents combos. Donc je vais vous les montrer. Comme ça ça vous laissera le temps de me donner votre avis. Et puis de pouvoir les monter la semaine prochaine. Donc les trois options de combos que j'ai fait. Ça serait soit de les tricoter en blanc pour le coloris contrastant. Donc c'est-à-dire les côtes, la pointe et le talon. Et dans ce coloris c'est All Mouth Murphys là en boulettes. Et là c'est la base High Twist du bruit des aiguilles. Donc c'est ce coloris là. Voilà et donc l'idée ça serait avec le blanc. Donc ça c'est pour le premier combo. Deuxième combo qui serait possible ce serait d'utiliser le coloris The Song of the Odds en fingering 95.15. Donc qui est très doux. Et de l'assembler avec mon reste de Bordeaux, de mon Zaza. Comme ça, ça me permettrait d'écouler un peu des restes. Dans tous les cas, chaque fois les contrastants que je vous montre c'est des restes. Donc deuxième option. Et le troisième combo que je pourrais faire, c'est avec le coloris. C'est pas un coloris défini, c'est une boulette de chez le bruit des aiguilles. Et là donc il y a du parme, du bleu un peu violet, du gris et du vert foré un peu. Avec le bleu marine petit bout de laine qui me reste. Donc ça c'est la troisième option. Je vais essayer de vous les remontrer. Première option. Deuxième option. Troisième option. Ah ! Non, c'est impossible de vous montrer les trois en même temps. Mais donc voilà, il y a différentes options. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Et puis comme ça, je pourrais attaquer les cottage socks dès que j'en ai terminé une paire. Voir les deux paires que j'ai en cours, ce serait plus raisonnable. Et puis dernière chose, je réfléchis pas mal à cet écheveau-là. La queue de Pirate & Wall que j'ai reçu dans le colis. Et je me dis que j'aimerais bien essayer de me créer un petit design avec cet écheveau-là en combinant avec un noir. Donc je vais... J'ai pas dans mon stage de laine à chaussettes noires. Donc soit j'en commande ou soit je suis raisonnable et je cherche un autre reste en coloris foncés. Ça finira peut-être comme ça. Mais j'aimerais bien faire un motif un peu géométrique en jacquard avec cet écheveau pour bien le mettre en valeur. Donc je vais commencer à réfléchir un petit peu à ça. Et puis comme ça, ça fera des écheveaux à mettre en cake. Le combo pour les chaussettes cottage et puis cet écheveau-là pour me créer des petites chaussettes perso. Donc voilà pour ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Je vais retourner bosser. J'ai zéro envie d'aller bosser. Il fait très beau là depuis le début de semaine. Ça donne envie de passer ses après-m'en terrasse. Mais non, on ne peut pas, Elodie. Tu vas aller travailler comme tout le monde. Donc du coup, je vais retourner bosser. On se retrouve demain pour de nouvelles avancées. Bye. On se retrouve jeudi midi. Il fait très très bon cette semaine à Marseille. Ça fait du bien. On a commencé un peu à réaménager du coup la terrasse. Ah, j'ai mal cadré. Désolée, j'ai des petits tocs. On a commencé un peu à réaménager la terrasse. Et là, chérie, il s'est motivé. On va faire un petit potager dans un gros bac. Donc il est allé tout acheter pour le faire. Donc on pourra faire ça tranquillement ce week-end. Mais tout ça pour dire que du coup, c'est pour ça que je suis en t-shirt et que je n'ai pas de tricot. J'ai porté mon kerry ce matin. Mais là, il fait vraiment très 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 bon. Donc je reviens vous retrouver pour vous montrer un petit peu les avancées de cette semaine. et vous parler d'un patron qui est sorti pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Et du coup, je n'arrête pas de penser à ce patron-là depuis. Ce qui ne m'arrange pas étant donné que j'ai déjà beaucoup trop d'encours, comme je vous l'avais dit. Mais donc, finalement, en bonne personne qui change tout le temps d'avis, je ne fais pas de blocage intermédiaire sur le folklore. Je vais y aller au talent, à l'instinct et croiser les doigts pour que ce soit bon. Mais je pense qu'on est pas mal. Donc, j'ai démarré les côtes. C'est long ! J'ai tricoté que ça hier soir, avant-hier soir. Et en moyenne, par soir, je dois faire 5-6 rangs de côtes torse. Mais du coup, entre ce soir et demain, je devrais effectivement réussir à le terminer. Donc, bien contente. Je pense qu'en longueur, on va être bien. Parce que ça va se détendre un petit peu. Et comme vous le savez, moi, de toute manière, je n'aime pas les pulls qui sont trop longs. Donc, je pense que ça devrait être pas mal. Je suis désolée, j'ai ma pelote qui était tombée. Donc, je pense que ça devrait être pas mal en longueur. En rabat, dans le test, Marie-Christie, elle nous fait faire un rabat tubulaire. Donc, chose que j'ai faite au niveau des manches. Mais il est moins souple que quand je fais un Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. Donc, je pense que pour le corps, pour être sûre de ne pas me retrouver avec un ouvrage qui est trop resserré en bas à cause des côtes torse. Je pense que je ferai un Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off en prenant une taille d'aiguille au-dessus. Donc là, les côtes, je les tricote en 2,75. Donc, je pense que mon rabat, je le ferai en 3,25. Mais donc, voilà, il va être fini bientôt. On va y arriver. Mais voilà, côte interminable, quoi. Donc, en tout cas, très, très hâte de le finir. Ce soir, je vais faire pareil. Je vais tricoter que ça pour être sûre qu'il soit terminé relativement rapidement. Donc, ça, c'est pour le petit point du jour du folklore. Deuxième petit point, c'est sur le petit pull que j'ai lancé. Donc, la petite version du damasque que j'ai lancée pour la fille d'une de mes meilleures amies qui n'a pas beaucoup avancé depuis que je vous l'ai remontré. Mais j'ai quand même fait quelques rangs. J'ai tricoté 4 ou 5 rangs après l'emmanchure. Et par contre, je constate un petit phénomène de pulling léger. Mais là, vous voyez, il y a une partie qui est vraiment très, très rose. Donc, j'espère qu'au fur et à mesure du tricot, il y aura d'autres parties comme ça. Et du coup, ça ne sera pas trop flagrant. Mais bon, quand on voit de loin, ce n'est pas non plus traumatisant, traumatisant. Donc, on verra. On verra ce que ça donne. J'avais oublié, mais sur le damasque, il y a une fausse couture sur le côté. Donc, c'est une fausse couture qui est faite à base de mailles glissées Inventure 2. Elle est ici. Donc, il y a ça de chaque côté du petit pull. Hop. Bon, sur celui-ci, je le reprendrai un peu plus après mon folklore, là, pour le finir assez rapidement. Mais bon, je ne suis pas du tout inquiète pour le délai. Il faut qu'il soit prêt. Donc, pas pour ce week-end, le week-end d'après pour le 30 avril. Donc, ça va le faire sans souci. C'est une taille 6 ans. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc, pas une avancée incroyable sur celui-ci depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Mais il a avancé un petit peu. Et donc, si jamais vous arrivez sur la chaîne, le modèle d'avant, ça a été tricoté en alpaca de chez Drops. Et celui-ci, c'est de la laine que j'ai acheté chez Lanae. C'est du Mérinos, il me semble. Alors, est-ce que c'est bien du Mérinos ? Il me semble que oui. Ouais, c'est ça. 100% Mérinos. C'est une base de la marque Rosario 4. La base s'appelle Merian ou Merian. Je ne sais pas comment on dit. Et donc, c'est la version chinée. Parce qu'après, c'est très bien pour de la laillette. Et il y a des coloris qui ne sont pas à speckle. Comme ça, pour info. Et la laine est très agréable à tricoter. Donc, voilà. Pour le petit pull Damasque, je ne vous remonte pas mon shorty. Parce que du coup, je ne l'ai pas retouché. Étant donné que je tricote le folklore. Par contre, l'autre ouvrage sur lequel j'ai avancé. Et j'aurais dû avancer plus même. Je vais vous expliquer. C'est ma deuxième chaussette Omar. Donc, la première chaussette qui est terminée. Et la deuxième, je suis en train de tricoter le gousset. Donc, faire les diminutions du gousset. J'ai fait mon talon. Et donc, pour la petite anecdote. Je vous l'avais montré. J'avais bien avancé. J'avais fait tricoter même le talon une première fois. Le talonnet. Et au moment de relever mes mailles. Pour rejoindre en rond le tricot. Parce qu'en fait, sur des chaussettes comme ça. Que si jamais vous n'avez pas l'habitude de tricoter des chaussettes. Quand vous commencez par le haut. En fait, vous allez mettre la moitié des mailles en attente. D'un côté. Donc, c'était de ce côté là. Et de l'autre côté, vous tricotez en aller-retour un talon. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, au moment de jouer en rond. Je compte mon nombre de mailles. Et puis, je me rends compte que sur le devant. Je n'ai pas le bon nombre de mailles. En fait, j'ai 36 mailles. Au lieu d'en avoir 32. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi. Je me suis cassé la tête. Et après, je me suis rappelé. Que c'est un patron où vous faites des augmentations avant le jacquard. Et vous devez diminuer après le jacquard. Sauf que j'avais oublié de faire les diminutions. Je suis repartie dans mon élan. Donc, du coup, j'ai dû tout. Donc, j'avais fait ça à peu près. J'ai dû tout détricoter pour en revenir ici. Pour faire mes diminutions. Et repartir. Donc, la chaussette aurait pu être terminée. Mais non. Mais bon, je l'ai quand même déjà bien avancée. Donc, je pense que d'ici deux jours. Normalement, j'aurai terminé cette deuxième chaussette Omar. Je pourrais donc les bloquer. Et puis, pour pouvoir les mettre dans ma boîte de bas. D'ailleurs, je vous referai peut-être un petit point sur ma boîte de bas. Parce que j'ai trois paires. Ça sera la troisième paire que je mettrai dedans. Donc, voilà pour les chaussettes Omar. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui avait craqué dessus. Ce matin, j'ai regardé le podcast de Cécile. J'étais très contente de voir qu'elle avait republié une vidéo. Donc, Cécile de Que font mes mains. Qui, a priori, va peut-être faire le top Ken Sias. Après m'avoir vu le porter sur une de mes vidéos. Donc, si tu le fais, franchement, Cécile, fonce. Parce qu'il est trop bien. Gros bisous si tu passes par là. Et puis, donc, elle va aussi les faire, les chaussettes Omar. Donc, c'est marrant. Parce qu'elle les avait vues dans mon podcast. Enfin, dans mon dernier vlog aussi. Donc, voilà. Chaussettes qui devraient également rapidement se finir. Le problème est que, comme MJ, que j'ai également regardé. Donc, Marjiva, si vous ne connaissez pas. MJ, je te fais un gros bisou. Parce que je sais que tu passes par là à chaque fois. MJ disait qu'il fallait l'engueuler pour lui dire de ne pas monter de nouveaux projets. Parce qu'elle se dispersait beaucoup en ce moment. Et c'est fou. Parce que moi, c'est pareil. J'ai envie de monter des trucs tous les jours. Mais vraiment, je me retiens. Je ne me retiens pas tant que ça. Parce que j'ai quand même 7 ans en cours. Mais je pourrais en avoir encore plus. Parce que j'ai envie de lancer le Bogota de Florence. Du Steamy King. J'ai envie de lancer le Wool Dreamer de Andrea Maury. Dont je vous ai parlé la dernière fois. Et puis, cette fameuse Andrea Maury. Je vais sur Ravelry. Je me balade sur Ravelry tranquille hier. Et là, je vois qu'elle a sorti un nouveau design d'un pull que je trouve absolument génialissime. Ça fait quelques temps que je me disais qu'un jour, j'aimerais bien me tricoter un pull à capuche. Mais que je n'avais pas trouvé le modèle coup de cœur qui allait me faire me lancer dans cet ouvrage-là. Et Andrea Maury a dû entendre mes réflexions. Je ne sais pas, inconsciemment. Ça a dû traverser l'océan et arriver jusqu'à elle. Mais donc, elle vient de sortir un modèle d'un petit pull large, cropped, à manches longues et avec capuche. Et il est très, très beau. Donc, je vous mets une photo pour que vous puissiez voir sa version. C'est un patron qui s'appelle le Traveleur. Donc, elle, elle disait qu'elle avait créé ce modèle parce qu'elle n'avait pas de pull qui était bien pour les randonnées, les sorties qu'elle faisait sportives, etc. Donc, c'était en pensant à ça qu'elle avait designé ce patron-là. Et il est trop bien. Et moi, je me dis que justement, sur des moments où, je ne sais pas, on a envie de marcher, aller se balader dans des calanques et puis que tu ne sais pas trop quoi mettre comme petit pull. Enfin, petit pull. Ce n'est pas de la laine fine qui est utilisée. Alors, elle, elle dit que c'est de la sport. Par contre, c'est un échantillon de 21 mailles et demie. Donc, moi, j'aurais dit que c'était plus sport des cartes. Mais bon, donc, c'est quand même un pull qui est un peu épais, quoi. Mais bon, par exemple, vous faites une rando, vous avez très chaud pendant que vous marchez. Il suffit que ce soit un peu la fin de journée, le soleil se couche, il fait plus frais. C'est toujours bien de se couvrir. Donc, typiquement, le genre d'ouvrage qui peut être porté sur ce type d'occasion. Et moi, les pulls amples, cropped comme ça, j'adore, je trouve ça absolument génial. Mais du coup, j'ai très, très envie de le faire. Sauf qu'au début, je m'étais dit... Enfin, j'ai très, très, très envie de le faire. Je pense que pour qu'il rentre bien, il faut quand même une laine qui soit ronde du type de la giliate de Dererum Natura. Mais la giliate, c'est un échantillon de 19 mailles. Donc, l'épaisseur, ça ne marche pas. Et de toute manière, je n'en ai pas suffisamment en stock pour m'en servir, pour tricoter ce patron-là. Je me suis dit que je pourrais peut-être utiliser un combo où j'allais mélanger de la fingering et du mohair. Mais ça enlève un peu... Enfin, vraiment, je me dis que dans une laine ronde, ça sera plus joli. Donc, concrètement, je n'ai pas en stock de quoi le faire. Je vais quand même continuer à y réfléchir un petit peu en refouillant mes boîtes, mes deux têtes. Je n'ai pas encore refouillé dans mes boîtes. À la limite, je vais le faire tout de suite. Je vais regarder et je vais vous dire si j'ai de quoi le faire ou pas. Finalement, ça vaut le coup d'aller fouiller dans ces boîtes. Parce qu'en fait, j'ai acheté de la sport montance à petits bouts de laine quand elle avait déstocké. Suite à la fermeture de sa boutique, elle avait déstocké toutes les laines à tendre qu'elle avait. Donc, je lui avais acheté de la sport. Mais j'étais persuadée de lui avoir pris trois échevaux. Et en fait, non. J'en ai bien quatre. Donc, j'ai 1200 mètres. Donc, en fait, j'ai de quoi tricoter ce sweat dont je viens de vous parler là. Donc, il faudrait que je l'éteigne. Par contre, ça serait l'occasion de me lancer dans la teinture. En plus, le temps que je le fasse, que je teigne, etc. Et du coup, ça me laisse également le temps de finir un ou deux projets, ouvrages en cours. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas un truc là ? Par contre, du coup, maintenant, si je pars de ce principe-là, il faut que je réfléchisse à la couleur que j'ai envie de teindre. Et il faudrait que je fasse des tests. Et je n'ai pas tout le matos pour teindre. Donc, il faudrait que je m'occupe d'aller chercher le matos pour teindre. Mais, j'ai la quantité. Ou alors, je le tricote en montant. Mais bon, ce serait dommage. Je les avais achetés pour les teindre. Non, je dis ça parce qu'en gros, pour pouvoir faire de la teinture, ils m'ont quand même pas mal de choses et dont des choses qui coûtent un peu de l'argent. Notamment, ils précisent bien qu'il faut quelque chose en inox. Donc, pas une casserole, mais je n'arrive pas à retrouver le mot. Il faut un récipient en inox qu'on n'utilise pas derrière pour l'alimentation. Il faut vraiment le dédier à la teinture. Donc, il faudra que j'achète ça. Il me manque aussi... Alors, je peux utiliser des bocaux pour faire mes mélanges. Donc, ça, il n'y a pas trop de problèmes. Il faut que j'achète des gants, masques, une touillette exprès pour. Enfin, j'ai deux, trois choses à acheter. Mais bon, je vais faire ça, tout simplement. Comme ça, je n'achète pas de laine. J'utilise mon stock. Et puis, ça me permettra de me lancer dans la teinture, d'autant plus qu'il fait beau en ce moment. Alors, par contre, je ne sais pas quand je vais pouvoir le faire parce que ce week-end, il y a mes parents qui vont être sur Marseille. Donc, lundi, on a prévu d'aller visiter une grotte. Donc, je ne vais pas avoir toute ma journée tranquille. Et le week-end d'après... Non, le week-end d'après, on sera par là. Donc, écoutez, ça va être un projet, ça. Et puis, à la limite, je ferai peut-être une vidéo dédiée dans mes aventures de teinture. Ça pourrait être sympa aussi. Donc, tout problème a une solution. Je n'ai pas besoin d'acheter de la laine, de dépenser de l'argent. En plus, c'est une base qui a l'air sympa parce que c'est un mélange de surie et de mérinos. Par contre, du coup, je pense que je ferai une couleur pleine parce que pour une première tentative et en plus sur une base qui est peut-être un peu particulière à atteindre, je ne vais pas me lancer dans des trucs incroyables, quoi. Ah, mais je suis contente. Je suis très, très contente d'avoir trouvé cette option-là. Donc, je vais réfléchir à tout ça, m'occuper d'acheter le matos qu'il faut, avancer sur mes encours et puis, je tricoterai ce modèle. S'il y en a parmi vous qui ont eu un coup de cœur comme le mien, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis on pourra le tricoter à plusieurs si ça vous dit. Écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je réintégrerai des images ou pas. Si, je pense que si parce que j'aimerais bien finir le folklore ce soir. Comme ça, je vous le montre en vitesse demain matin avant de finaliser le montage de cet épisode. Donc, on se retrouvera rapidement pour un petit passage demain matin. Donc, à toutes. Comme prévu, on se retrouve pour la dernière partie de ce vlog. C'est vendredi midi. Je suis à ma pause-déj et comme vous pouvez le constater, je porte un vol ouvrage fini. Donc, il n'est pas encore sec à 100%, mais j'ai terminé et quasi fini de faire bloquer. mon folklore que j'ai testé pour Marie-Christine. Donc, pour vous montrer le rendu. Hop. Donc, le voilà avec les manches qui sont trop, 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 trop belles. Et donc, la longueur, là, c'est nickel parce que c'est suffisamment long pour que je puisse le porter sur un jean. Mais ce n'est pas trop long, ce qui va me permettre de pouvoir le porter en blousant, en le mettant à l'intérieur de mes pantalons à pince que je porte souvent. donc, je suis hyper contente. La taille, c'est nickel. Il faudrait que je mesure pour vérifier que c'est bien la taille qui est recommandée par... Non, là, je vais recommencer parce que je n'arrive pas. Pour vérifier que les mesures correspondent bien à ce que je devais obtenir dans le cadre de la taille de ce test. Mais je pense que oui parce que j'avais fait la taille qui correspondait à l'aisance demandée. Là, j'ai un peu d'aisance. Donc, c'est parfait. Les mailles de la... Donc, c'est de la Alpaca de chez Drops, la laine que j'ai utilisée. Et les mailles se lissent énormément au blocage parce que... Déjà, il n'y a plus la démarcation. Vous savez, il y avait une démarcation entre le haut et le bas qui n'existe plus. Donc, les mailles se sont bien lissées. Et moi, ça me... Alors, je sens la fibre. Ça ne me pique pas. Ça ne me dérange pas. Mais la fibre, je la sens. Donc, si vous êtes sensible, je ne pense pas que ce soit une laine qui soit idéale pour vous. Par contre, si vous n'êtes pas particulièrement sensible, cette laine est très, très bien. Et en rapport qualité-prix, il n'y a absolument rien à dire. Mais donc, voilà. J'adore le col. Les épaules comme ça, finalement, ça me va bien. Il faudrait que je tricote d'autres modèles du type. J'ai un léger... D'autres modèles, oui, de ce type-là. J'ai un tout léger excès de matière ici, mais c'est vraiment minime. Donc, non, franchement, c'est parfait. Très, 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 très contente de cet ouvrage terminé. Et puis, du coup, je redescends mon nombre d'encours à 6. Donc, ce qui est beaucoup mieux quand même. Je suis désolée, la luminosité... La luminosité est en train de beaucoup changer. Mais donc, voilà. Pour cette fin de semaine, un ouvrage terminé. Donc, ça, c'est cool. D'autant plus que comme c'était un test, là, au moins, je le termine bien en avance par rapport à la deadline. Donc, ça, c'est cool. Normalement, demain, je devrais recevoir mon colis de Arcoiris Yarns pour le Lain of Thrones qui correspond à la famille Lannister. Donc, j'ai très, très hâte de recevoir le colis. Je vous filmerai ça, bien sûr. Et puis, là, je pense que je vais... Ce que je vais faire pour rester raisonnable, je vais terminer mon petit pull... Ah, je récupère. Je vais terminer mon petit pull taille 4-6 ans, là, pour la fille de ma meilleure amie. Enfin, d'une de mes meilleures amies. Et puis, je vais terminer également mes chaussettes Omar. Mais je ne peux pas vous les remontrer parce qu'elles sont au boulot. Et après, derrière, je lancerai un nouvel encours. Donc, là, depuis que je vous l'ai montré hier, il a à peine avancé. J'ai dû tricoter 3 rangs dessus parce que faire le rabat de mon pull folklore, ça a pris du temps. Ça m'a pris toute la soirée d'hier. Mais donc, voilà. L'idée, c'est de terminer celui-ci. Comme ça, ça sera fait. Pas de stress de finir à la dernière minute. De finir mes chaussettes Omar parce qu'il ne me reste pas grand-chose de la deuxième. Donc, comme ça, au moins, ça me permettra de redescendre à 4 en cours. Et 4 ou 5 en cours, c'est un nombre d'encours qui est raisonnable pour moi. Voilà. Après, chacun fait comme il veut qu'on soit d'accord. Si vous préférez avoir un seul encours, si vous préférez en avoir 70, chacun fait ce qui lui plaît. Donc, voilà un peu pour le programme. Je vous avoue qu'avec l'histoire d'hier de la sport pour le pull de André Amaury avec la capuche, j'ai un peu peur que la matière ayant de l'alpaca que ça ne se tienne peut-être pas assez. Par contre, en refouillant dans mon stache, j'ai de la file d'art 3.5 qui me reste en écru. Il me reste deux pelotes et demi. Et c'est une laine que j'ai beaucoup aimé tricoter pour de la laillette que je trouve très agréable et je me dis que je pourrais peut-être racheter de l'écru et puis le tricoter dans ces laines-là. Et sinon, dans mes réelles envies quand on oublie l'aspect « j'ai pas envie de commander de laine », j'adorerais le tricoter en Ulysse de Dereroum Natura. Donc, je suis encore en réflexion là-dessus. Ceci dit, j'ai commandé pas mal de quantités pull ces dernières semaines alors que j'avais dit que je n'en commanderais plus. Donc, je me tâte encore. Je vais attendre deux-trois jours parce qu'autant mon élan de motivation de le castonner là maintenant tout de suite va peut-être me passer et de ce fait, que je pourrais attendre un petit peu et puis commander de la laine pour le faire plus tard. Je ne sais pas, à pleine réflexion. Mais voilà, ma seule crainte, c'est que c'est un modèle je trouve qui rend bien avec une laine un petit peu rustique et ce n'est pas le cas de mon mélange de laine à teindre parce que c'est du mérino-souris et là pour le coup, ça a vraiment plus un côté moelleux, fluide. donc on n'est pas plus avancé. On verra la semaine prochaine. On va laisser passer le week-end tranquille, finir les deux ouvrages dont je vous ai parlé et puis on verra ce qu'on fait la semaine prochaine. Écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais retourner bosser. Je vais finir, reposer le folklore pour qu'il finisse de sécher et puis, écoutez, passez un très bon week-end. Tricotez bien, prenez beaucoup de plaisir et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye ! – Sous-titrage FR 2021